Et pendant ce temps-là, dans les Pyrénées, pour un week-end dédié à l'Ultra, s'est couru la troisième édition du Grand Rêle des Pyrénées. C'est plus de 1200 athlètes qui se sont présentés au départ, 5 heures du matin, dans la petite ville de Vieille-Or. Cette grande boucle propose un enchaînement de cols et de difficultés avec notamment le col du Portet, le col de Sancourt, le passage mythique au pic du Midi, le col de Baraille ou le col de Barège. Pour les ultra-trailers, le sud-ouest de la France était l'endroit où il fallait hâte. Niveau météo, rien à signaler dans le sud-ouest, les conditions étaient satisfaisantes. Les montagnes pyrénéennes sourient au portugais Carlossa, il remporte l'épreuve en 26h40. Devant l'Espagnol, Oscar Perez Lopez en 27h. A noter la troisième place du français, Sébastien Buffard en 27h19. Sans oublier les féminines, la Britannique Nikki Spink en 30h14 remporte cette épreuve. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada